De plus en plus de voix s'élèvent pour que le gouvernement fédéral intervienne pour empêcher un arrêt de travail dans le milieu ferroviaire. Les conséquences pourraient être désastreuses dans plusieurs domaines. Audrey, on suit de près une rencontre entre le ministre du Travail et les deux parties dans ce conflit. Oui, 18 heures ce soir, Sophie, au centre-ville de Montréal, cette rencontre-là. Et l'objectif de la rencontre, selon mes informations, c'est vraiment de prendre le pouls des négociations, de s'assurer que les deux parties comprennent l'urgence de trouver une solution et travaillent ensemble pour éviter cette grève-là. Parce que la date butoir, c'est jeudi, on est à moins de 48 heures et on sait à quel point les conséquences seraient désastreuses. La grande question, Sophie, maintenant, c'est de savoir est-ce que le ministre va imposer un arbitre, va nommer un arbitre indépendant, ce qu'il a toujours refusé de faire jusqu'à maintenant. Et c'est ce que tout le monde demande. Tous ceux à qui je parle depuis hier me disent qu'il faut une intervention du gouvernement. Parce que les conséquences sont désastreuses sur l'ensemble d'économies du pays. Ça, ça veut dire, Sophie, autant ce qui se retrouve dans votre assiette que dans votre salon. Il faut savoir qu'il y a trois quarts des appareils que vous possédez qui voyagent par train. C'est un milliard de dollars de marchandises par jour, 106 millions au Québec. Voici des réactions en rafale. Il y a eu plusieurs conflits au cours des années. Ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de solution 1. Il n'y a pas eu de solution structurante qui a été mise de l'avant pour éviter qu'on se retrouve toujours dans cette situation-là. Encore une fois, les manufacturiers, on n'est pas à la table de négociation. On n'a pas de parti pris pour le syndicat ou le patronat, mais c'est notre marchandise qui est prise sur le rail. La ferme, c'est surtout le tourteau de soya. L'ensemble du tourteau de soya qui est utilisé au niveau de la fabrication des moulets pour alimenter les animaux vient de l'Ouest canadien. Pour les consommateurs, ce qu'on risque d'observer, c'est soit un manque de disponibilité de certains produits qui n'ont pas pu être transportés à temps, parfois également des problématiques au niveau de la fraîcheur des aliments. Au final aussi, ça peut impacter les prix. Le gouvernement fédéral a les capacités d'agir, il a les moyens pour agir et il doit agir. Donc on va suivre avec attention cette rencontre-là ce soir, Sophie. Demain, le ministre sera à Calgary pour rencontrer le Canadien pacifique Kansas City. On croise les doigts, évidemment, pour que ça se règle. Merci, Audrey. Sous-titrage ST' 501